Ou bien, est-ce que vous marchez un peu à reculons dans cette démarche de montrer aux gens la vérité, la lumière de la vérité? La troisième chose, c'est que les hommes ne se sont pas réellement humiliés devant le Seigneur. Nous en avons parlé, n'est-ce pas? Par rapport à cette nécessité de s'humilier devant le Seigneur. Chercher sa face. Prier et nous détourner du mal, de nos mauvaises voies. Est-ce que vous avez un problème avec l'orgueil, la fierté? Je pense que nous en avons tous. Je dois vous dire que c'est l'un des pires défis au sein de l'Église Adventiste du septième jour. Non pas la perte de la liberté religieuse. Non pas la persécution. Non pas une catastrophe nucléaire. La pire chose à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est l'orgueil, l'orgueil personnel. À cette époque, 1901, Les dirigeants de l'Église cherchaient le pouvoir, comme des rois dans l'Église. Aujourd'hui, en tant que responsables de l'Église, en tant que dirigeants, nous devons être prudents. Nous devons rester fidèles au devoir, de même que la boussole est au pôle. Mais nous devons aussi être attentifs sur la manière dont nous gérons nos relations à autrui. Mon père a rendu visite au chef des Ashanti au Ghana, un moment. Et le chef de cette tribu a offert un cadeau intéressant à mon père. C'était une sculpture en bois. Et qui montrait qu'il était la représentation d'un bras, du coude jusqu'à la main. Et dans la main, il y avait un œuf. Et il a expliqué à mon père, C'est ça, le sens de leadership. Le peuple, c'est l'œuf. Si vous les contrôlez, les dominez tout, ou les écraser, vous allez, oui, les écraser. Si vous lâchez trop, vous relâchez trop, l'œuf va tomber. Je pense que c'est une leçon, une belle image. En tant que dirigeant de l'Église de Dieu. De chercher, chercher vraiment avec humilité la volonté du Seigneur. Prendre soin du peuple de Dieu. Non pas les écraser. Non pas les laisser libres pour faire tout et son contraire. Mais les nourrir, les accompagner dans l'amour de Dieu. Est-ce que nous cherchons le pouvoir pour nous-mêmes dans l'Église? Deux ans après 1901, Ellen White a eu une vision. Vous pouvez lire la description de cette vision dans le volume 8 des témoignages. Dans la version anglaise, parce que celle qui existe, c'est à la page 104. En tout cas, elle commence à... Elle a vu quelque chose de merveilleux qui s'est produit lors de cette session de 1901. Elle a vu qu'il y a quelqu'un, un dirigeant de l'Église, qui s'est levé. Et après un cantique et une prière, quelque chose se produisait. Des gens étaient en train de pleurer. Il y avait un élan de repentance qui se produisait. Et elle a vu que ce dirigeant passait de personne à personne pour demander le pardon. En s'humillant devant les personnes. Les gens se sont retrouvés, sont vus dans leur véritable état. Les masques sont tombés. Ils sont devenus humbles et ils ont confessé leurs péchés. Il dit qu'il y avait une saison de Pentecôte qui se répandait dans ce contexte-là. Les gens n'avaient pas trop de fierté pour ne refuser de confesser leurs péchés. Il y avait une ambiance merveilleuse. Et puis, Ellen White dit des paroles très tristes. Elle a dit, je suis sorti de cet état de vision. Elle a dit, mon stylo, ma plume était encore à la main. Elle a commencé à écrire des mots inspirés et puis elle a été portée en vision. Et puis, les paroles lui ont été apportées, prononcées. Ce qu'elle avait vu en vision, aurait pu se faire. Tout ce que Dieu voulait faire pour son peuple, en 1901, mais cela ne s'est pas produit à cause de l'orgueil, à cause de leur propre volonté, parce qu'ils ne voulaient pas sortir de leurs mauvaises habitudes relationnelles avec le Seigneur. Dieu nous appelle aujourd'hui à donner l'occasion au Saint-Esprit de se répandre sur nous. Nous avons attendu pendant 110 ans. Pourquoi pas maintenant? Pourquoi le Seigneur ne pourrait-il pas accomplir, achever son œuvre? Je sais que la conception ou la philosophie de certains, c'est que vous ne pouvez pas accélérer ni retarder la venue du Seigneur. Vous devez juste attendre là et rester. Mais le Seigneur dit que nous pouvons hâter son retour. Mais avant ce retour, le Saint-Esprit doit se répandre. Quelle bénédiction de savoir que le Saint-Esprit est là. Il a été avec nous aujourd'hui. Et pendant tout ce temps, il a été avec son Église. Mais Dieu veut aller répandre d'une manière extraordinaire son Esprit. Je suis content de savoir que nous croyons en Dieu en tant que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et que les trois qui sont un, qui forment un, je ne peux pas vraiment comprendre cela. Je pense que c'est seulement au ciel que nous comprendrons cela pleinement. Mais ils sont unis pour un but. Trois personnes, éternelles, sont depuis l'éternité, et continuent à l'être, et seront toujours éternelles. Et ces trois sont mis ensemble bien avant la création du monde pour faire le plan de la rédemption. Et ont déjà anticipé qu'à la fin des temps, le Saint-Esprit sera répandu de manière extraordinaire. Et comme nous l'avons dit un peu plus tôt ce matin, le Saint-Esprit a parfois regardé à être dans le futur. On envisage la réception du Saint-Esprit comme quelque chose vraiment de futur. Mais nous pouvons l'avoir, l'expérimenter déjà maintenant. Et le ciel attend pour répandre cet esprit. Mais écoutez ce que l'Esprit de prophétie dit. L'Église doit se lever pour l'action. Le réveil pour la mission. Ce sont des mots que j'avais dit, pas les mots. Mais ça va directement avec nous. L'Esprit de Dieu ne peut jamais venir jusqu'à ce qu'elle prépare le chemin. L'Église prépare le chemin. L'Esprit de Dieu ne peut pas venir à moins que l'Église prépare aussi le chemin pour recevoir cet esprit. Il faut qu'il y ait une recherche profonde, réelle. Une unité dans la prière. Et par la foi, réclamer les promesses de Dieu. Certains d'entre vous mènent des combats contre la maladie aujourd'hui. D'autres qui dépriment. D'autres qui ont peut-être des difficultés financières. D'autres ont peut-être des défis au sein de la famille. Peut-être des gens ont dit du mal de vous. Quel que soit le problème auquel vous êtes confrontés. Dieu a des promesses dans sa parole pour vous apporter la guérison et la vie renouvelée pour vous. Je poursuis avec cette citation. Il ne faut pas prendre le sac pour le jeûne selon la pensée publique. Oui, comme au temps de l'Ancien Testament, le sac de jeûne. Mais une profonde humilité de son âme. Vous souvenez ce que nous avons lu dans le livre de Joël. Décirez vos cœurs, non pas vos vêtements. Toujours avec cette citation d'Ellen White. Nous n'avons pas une raison prioritaire pour nous exalter nous-mêmes, pour nous mettre en avant. Il n'y a rien sur lequel nous pouvons construire notre propre fierté. Je parle à des gens qui ont un certain niveau de connaissance. Qui ont de l'intelligence. Qui exercent des métiers qui se respectent. Et nous apprécions cet aspect des choses aussi. Nous nous respectons mutuellement. Mais je veux vous dire que quelque soit nos réalisations personnelles, tout ce que nous pouvons qualifier de bon, c'est grâce à Jésus. nous n'avons pas de raison personnelle pour nous exalter, pour nous enorgueillir. Et cette phrase ultime, finale, nous devons nous humilier sous la main toute-puissante de Dieu. Je veux vous dire, frères et sœurs, c'est ce que nous essayons de faire à la conférence générale. nous mettons du temps à part pour la prière. Non pas seulement pour démarrer les sessions, les comités, mais des prières de supplication adressées au Seigneur. Je ne vous dis pas cela pour faire prétendre qu'il y a des personnes tellement importantes à la conférence générale. mais nous sommes comme vous. Nous dépendons tous du sang précieux et du pouvoir de Jésus-Christ. Mais nous voulons passer du temps dans la prière, cherchant à apprendre des Saintes Écritures, et de demander au Seigneur qu'est-ce que tu attends de nous dans ces derniers jours. Nous avons mis sur place cette commission de réveil et de réforme pour aider notre peuple, nos églises à trouver, en leur fournissant des ressources ou à trouver des ressources pour développer cette dynamique. Vous pouvez voir cela en anglais, bien sûr, sur le site reformationandrevival.org. Vous voyez, les personnes ont besoin de ressources pour se rapprocher du Seigneur. Je crois parce que nous recevons aussi pas mal de nouvelles qu'il y a cette démarche de se rapprocher du Seigneur dans beaucoup d'endroits sur la planète. Et pourquoi pas ici? Pourquoi pas maintenant? Vous avez des responsabilités dans vos églises locales. Dieu veut faire quelque chose d'extraordinaire à travers votre ministère. Il veut appeler notre église à la repentance. Il veut que nous fassions partie de ce mouvement final, de ce grand mouvement final. Il veut que nous participions à cette attente, à ce sentiment, à cette conviction que Jésus revient bientôt. Il veut que nous abandonnions toute tentative de manipulation ou de recherche de pouvoir ou de mainmise sur nos églises locales. Il veut que nous expérimentions la repentance, la confession, l'humilité et la prière sincères. Frères et sœurs, je ne sais pas en ce qui vous concerne, mais moi, je suis fatigué de ce monde, je veux rentrer à la maison. c'est possible. La pluie de l'arrière-saison peut se répandre sur nous. l'été dernier, j'assistais à un camp meeting au Canada et j'ai eu un jeune homme qui s'est rapproché de moi et qui m'a donné un message intéressant. et il a dit ici, merci de prendre un temps pour lire cette petite note que j'ai prise sur le bloc-notes de ma fille avec des petites fleurs. en tant que jeune adulte au début de mes vingt ans, je veux que vous sachiez que je prie pour vous en tant que dirigeant au sein de l'Église de Dieu. Vous savez ce que cela représente pour moi? C'est qu'il y a quelqu'un qui prie pour moi. Je sais que vous êtes sensibles quand quelqu'un vous dit je prie pour toi. Nous devons nous le dire mutuellement. Nous devons nous encourager mutuellement dans le Seigneur. Il continue de dire un peu plus loin. Voici ma prière que vous demeuriez, que vous restiez en Jésus et que vous soyez forts de bon courage dans la vie du Seigneur. Oh, frère, sois fidèle. Et puis il a signé. Puis il l'a signé. Vous savez, cela me touche de recevoir un tel message de quelqu'un de jeune. Et je veux envoyer un message qui reste de meurtre à votre cœur cet après-midi. frère, soeur de cette Fédération France Nord et représentant d'autres endroits qui se trouveraient ici. Frères et soeurs, soyez fidèles. Humiliez-vous devant le Seigneur. intercédez auprès du Saint-Esprit pour entrer dans votre cœur et dans votre Église. Priez pour le réveil. On nous l'a dit, il ne viendra pas à moins que nous ne prions. et fondez votre expérience, vos croyances sur la parole de Dieu. Alors que le Seigneur vous remplit de son pouvoir, de sa puissance, vous allez avancer réveillé dans la mission, pour la mission. Dieu a une oeuvre pour vous, une mission en tant que membre de cette grande fédération. Il a une mission aussi pour la Fédération France Sud, pour cette union, pour cette division, pour l'Église mondiale. Voulez-vous vous joindre au peuple de Dieu dans le monde entier qui prie pour le Saint-Esprit à 7 heures du matin et à 19 heures? Voulez-vous vous joindre au peuple de Dieu qui attend impatiemment que le Seigneur revienne? Est-ce que vous voulez vous engager dans la mission au sein de votre Église locale? Est-ce que vous voulez vraiment permettre au Saint-Esprit de faire quelque chose en vous pour que vous accomplissiez vous quelque chose pour Jésus? Peut-être que nous n'allons pas nous retrouver dans un tel contexte en tant que groupe. L'année prochaine je vais revenir en France et je vais tout faire pour que ma femme m'accompagne cette fois-ci. Vous allez l'aimer parce qu'elle est très relationnelle et elle aime le Seigneur. Elle m'encourage et elle prie pour moi et elle s'inquiète aussi pour moi. Elle me dit quand il faut que j'étudie davantage la Bible et quand je dois me soumettre davantage au Seigneur. J'espère que nous allons nous retrouver l'année prochaine. Nous allons nous retrouver dans le cadre d'une assemblée d'union mais peut-être nous n'allons pas nous retrouver dans ce contexte précis où nous sommes en cet instant. Mais je vais vous promettre quelque chose par la grâce de Dieu à travers sa puissance à travers la promesse de la pluie et de l'arrière-saison à travers la promesse de la merveilleuse espérance que nous avons en Jésus que si nous n'allons pas nous retrouver encore sur cette terre que vous et moi nous allons prendre un accord que lorsque nous allons nous retrouver au ciel et que là nous serons un peu tous autour du trône du grand trône de Dieu que nous allons nous chercher mutuellement et nous allons agiter la main et nous allons prendre des rendez-vous pour nous retrouver parce que nous aurons l'éternité pour ça. Nous pourrons parler pendant longtemps pourrons-nous dire comment Dieu nous a bénis comment Dieu nous a aidés à ramener d'autres à lui oh quel jour merveilleux ce sera le jour où vous serez au ciel et Jésus Jésus va nous donner des couronnes à porter et nous allons regarder ces couronnes cela ne va pas nous dire grand chose ce sera des couronnes merveilleuses mais nous allons les enlever et nous allons les déposer aux pieds du Seigneur il a dit mais le ciel ne nous a pas coté grand chose pour nous nous devons tout oh quel jour merveilleux ce sera je veux être là-bas vous voulez être là-bas Dieu veut que vous ramenez d'autres à lui il veut que vous connaissiez expérimenter le réveil en vue de la mission recevoir la puissance du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit ouvre la voie pour que vous puissiez parler à d'autres personnes leur démontrer l'amour de Jésus de manière pratique de manière biblique et à travers votre vie personnelle vie de chrétien personnelle est-ce que vous voulez vous joindre à moi pour prier en vue de recevoir le Saint-Esprit dans cette démarche sincère de demander au Seigneur de répandre son esprit sur nous si vous avez été touché par le Saint-Esprit aujourd'hui et si vous voulez participer à l'église mondiale du Seigneur pour attirer l'attention de l'œuvre merveilleuse que le Seigneur va mettre en place bientôt dans le fait de recevoir le Saint-Esprit cette pluie de l'arrière-saison et que vous voulez faire partie de cette grande foule qui va entourer le trône de Dieu et avoir cette possibilité d'être avec Jésus pour l'éternité si cela a touché votre cœur voulez-vous vous lever avec moi maintenant Amen J'aimerais bien qu'on scelle cette démarche d'engagement à travers la prière comme nous l'avons fait ce matin et j'aimerais vous inviter à faire des prières vraiment court et je demanderai à le pasteur de faire la prière de conclusion de ce temps et après la prière de conclusion vous pourrez regagner votre place J'aimerais vraiment vivre ce jour nous allons être autour du trône de Dieu comme nous sommes ensemble aujourd'hui est-ce que vous voulez pendant une minute prier que le Saint-Esprit se répande sur cette église et après sept minutes nous aurons une prière de conclusion priez ensemble avec l'autre avec votre voisin de la prière de la prière de la prière de la prière pour que ton peuple communique la bonne nouvelle du Seigneur. Et que l'Église que tu as placée dans le monde puisse ramener d'autres personnes pour qu'un jour ton ciel soit rempli de cette foule que personne ne pouvait compter, que Jean a vu, que personne ne peut compter. Toi, tu sais qui, quel cœur est en attente de te recevoir. Mets ton Église en chemin, Seigneur, en chemin missionnaire. Mais avant de nous lancer, Seigneur, aide-nous à nous humilier, à nous confesser devant toi, à te laisser transformer nos vies, pour que notre vie devienne la plus belle des prédications, pour que le monde sache que Dieu a le pouvoir de transformer les vies. Bénis le pasteur Wilson dans son ministère, afin que selon ce qu'il a dit à l'instant, lui aussi soit de bon courage. Répondre ton esprit sur lui, Seigneur. Donne-lui une bonne santé physique, mentale, spirituelle, relationnelle, sociale, pour que le grand ministère que tu lui as confié, ce ministère mondial, devienne un témoignage de ce que tu peux apporter comme transformation dans la vie des dirigeants des vies. Que nous aussi nous puissions apprendre de cette démarche, pour que dans le leadership que tu nous confies, il y ait surtout cette notion de service. Pour la gloire de ton Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Thank you, Lord, for Daniel's earnest, powerful prayer. Thank you for his leadership at this conference. Blessing his wife, children, bless his team, secretary, treasurer, communication, and all of the others. Amen. Lord, we just lift them into your hands. Bless these dear people who are standing in this frame to you. Give them an outpouring of the Spirit. Lord, we just earnestly ask that you will bring us to the conclusion of this first history of the Jesus Christ. Amen. Thank you for hearing us. Bless in a wonderful way the results from this assembly, this spiritual assembly of Jesus Christ. Amen. Oui, Seigneur, nous voulons te dire merci parce que ta parole est pleine de promesses, de vie, d'espérance et d'amour. Nous voulons, en cet instant, comme nous l'avons demandé, te présenter notre cœur dans une démarche d'humilité sincère et te dire que nous reconnaissons nos erreurs, nos négligences du passé, tous ces moments que nous avons certainement perdus en regardant à nous-mêmes, à notre condition, personnelle, peut-être à l'importance que d'autres auraient dû nous donner dans l'Église et nous avons regardé à beaucoup de choses secondaires au lieu de considérer la raison pour laquelle tu as suscité l'Église Adventiste du septième jour. Seigneur, aide-nous à retrouver notre vocation prophétique pour non seulement préparer un peuple pour le retour de Jésus, mais aussi pour annoncer au monde qu'il y aura un jugement, pour demander, inviter le monde aussi à craindre le Seigneur, à lui donner gloire et à reconnaître sa parole et ses commandements. Pardonne-nous Seigneur si nous avons parfois prêché ta parole avec maladresse, dans un enthousiasme qui n'a pas été soumis au Saint-Esprit parce que nous avons peut-être voulu mettre en avant nos méthodes, notre personne, notre manière de faire, pensant que nous savions mieux que les autres. Corrige-nous Seigneur, rééduque-nous. Rééduque-nous. Sous-titrage Société Radio-Canada